Ce volet PSO là qui vient encore donner un coup, un coup dur au coup. Donc ça fait que l'ambiance ce n'est pas trop ça. C'est tension sur tension. Et comme si ça ne suffit pas. C'est-à-dire comme si ça ne suffit pas à tout cela. Un matin. Elle va qu'à ses occupations et puis en séjour au pays. Elle a un séjour avec son mari et les enfants au pays. Et un matin, elle va qu'à ses occupations. Telle n'est pas sa surprise de rentrer et de trouver son mari dans le lit avec sa petite sœur. Ça dit que le niveau de sorcellerie dans certaines familles. Oui, vous me direz c'est partout. Il y a des choses comme ça qui circulent un peu partout. Vous aurez raison. Mais le fait ici, c'est que avec la maman, la sœur, c'est vraiment à fond. Ils sont en train de saboter les nés à fond à fond. Histoire que la petite sœur prenne sa place et en même temps ils sabotent les nés, en même temps ils valorisent la petite sœur. Histoire que ce soit la petite sœur qui prenne entre guillemets sa place. En fait, ils sont en mode. On doit garder ce monsieur. C'est un monsieur en fait qui est bien, qui est correct. Ça se passe bien avec lui. Il faut qu'il reste dans la famille. Donc, même si ça se casse avec notre sœur, on doit le préserver. on doit le passer à la petite sœur, quoi. Voir un peu dans quel mood est la famille. Ça dit que c'est un niveau de malsain, un niveau de « ça me dépasse ». Ça dit qu'avec sa maman, ça dit que sa mère, sa petite sœur en tête. Vous vous dites « mais c'est quoi le niveau de sorcellerie là ? » Je vous avais l'impression qu'à chaque fois, les gens débloquent les niveaux. C'est déblocage de niveau sur le niveau. Ils sont dans cette optique-là afin que le gars, le caucasien, le gendre, le beau-frère, le beau-fils pour la mère, le beau-frère pour la sœur deviennent en fait le partenaire de la petite sœur, quoi. Ça dit que quand vous écoutez, vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est sale, c'est moche, c'est tout ce que vous voulez. » Ça dit « non ». C'est des histoires que quand vous écoutez ça, vous vous dites « mais non, en fait, non, ils n'ont pas fait ça. Si, 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 ils ont fait ça. Non, ils n'ont pas fait ça. Si, ils ont fait ça. » Tout est… Le complot, en fait, interne, c'est déjà pour que le mariage se casse, les gars, le couple se sépare et que la petite sœur prenne sa place. Et c'est comme cela qu'un matin, elle va casser ses occupations, elle revient, elle trouve son mari dans le lit avec sa petite sœur. Dans le lit avec sa petite sœur. Forcément, pas en train de faire la prière. Pas dans la tenue d'Adam et Ève. Ah là là, c'est pas possible. Non. Ah non, non, non. Dites-moi, dites-moi dans le tchat là, vous pensez qu'il s'agit de quel pays ? Parce que vraiment, partagez. Quel est le pays qui vous vient à l'esprit où on peut faire des choses comme ça ? Entre les titres fonciers qui se mutent comme ça, qui changent sans qu'on ait des signatures et ainsi de suite. Dites-moi, dans quel pays vous pensez que c'est possible en Afrique ? Je vais vous aider, c'est l'Afrique francophone. Je réduis encore. Dites-moi. Donc, c'est comme cela que ce jour-là, son monde s'écroule. Ça dit, le peu qui restait là. le peu qui restait là, ça s'effondre avec cette vue-là. Après ça, le mari ne comprend pas. Enfin, il essaie d'expliquer qu'il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il ne comprend pas comment il l'a fait. Il dit sûrement, on l'a marabouté, sûrement, on l'a même drogué, etc., etc. Donc, il essaie de justifier dans ce sens que, sincèrement, il n'a rien compris en fait à cette affaire de se retrouver avec sa petite sœur dans le lit. Et vous imaginez bien que les dés sont déjà jetés. Au-delà qu'il n'a été marabouté ou pas. Les faits sont là, les faits sont têtus, comme on dit. donc, quelle que soit la cause sous-jacente, le résultat est le même. Le résultat est le même. Donc, c'est un choc. Ça dit que ça descend aux enfers là. Ça, c'est elle qui touche le fond du fond. La dépression, tout s'installe en fait. Ça devient en fait une histoire où elle ne sait même plus vers quelle personne se retourner, à qui se confier, à qui parler. C'est devenu en fait un stress. C'est une dépression. Aujourd'hui, elle n'est pas bien. Elle déprime. Elle ne comprend pas ce qui n'a pas marché dans le fait de pouvoir aider sa famille, dans le fait d'investir au pays. Aujourd'hui, elle se retrouve en fait le foyer brisé. L'investissement, c'est la guerre, c'est en justice. Personnellement, elle va mal. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, elle est un peu l'ombre d'elle-même. Vous voyez un peu comment on parle d'une bonne intention et puis on se retrouve dans une situation des plus déplorables parce que voilà une personne qui, au début, tout allait bien, comme dans toutes les histoires, au début, les gens sont agréables, les gens vous montrent leur plus beau visage et là, je vous parle des personnes les plus proches. Ça dit, sa maman, sa soeur. Vous vous rendez compte? Sa maman, sa soeur, son frère, c'est les personnes les plus proches d'elle qui lui font en fait les sales coups. Ça dit, c'est sa soeur qui lui fait un sale coup avec son mari, son frère qui fait un sale coup avec son investissement. C'est sa mère qui donne le titre à son frère pour que ce dernier aille faire des magouilles avec qui trahit en fait sa première fille. Et aujourd'hui, elle est arrivée au point où elle se demande, même si elle n'a pas été adoptée, elle se demande, même si jamais c'est sa maman qui l'a portée neuf mois. Ça dit, le niveau. Et ça, je vous donne les grandes lignes parce qu'il y a tellement de bassesses, tellement de coups sous la ceinture qu'à un moment, vous vous questionnez, vous vous dites, ah oui, c'était des signes, c'était des signes. Comment tu n'as pas vu? C'était des signes. Voilà des signes qui étaient devant toi comme ça, gros, comme une maison. Vraiment, comme une maison sous tes yeux, mais tu n'as pas vu. Comment on gère en fait ces situations de la chair résiliente? Dites-moi, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une telle situation? Comment on fait même déjà pour se retrouver dedans? Vous voyez, du jour au lendemain comme cela, les choses qui semblaient être posées, carrées, la vie était belle, entre guillemets, mais du jour au lendemain, c'est une descente aux enfers, vous ne comprenez pas. Et tout ça part de l'investissement au pays. Vous me direz peut-être que ça part encore de plus loin, il fallait qu'elle prenne le temps de préparer cet investissement-là. Et vous aurez raison, parce qu'aujourd'hui, voilà une dame avec qui c'est compliqué, partout, c'est compliqué, la confiance est brisée de partout, elle ne sait vraiment pas comment elle fait pour gérer cela en litige avec son frère, elle ne parle plus à sa soeur, avec ses parents non plus, ses parents l'ont renié, avec son mari, c'est chaud, c'est la guerre froide, les enfants sont entre deux, ben c'est compliqué, c'est compliqué, donc à qui la faute, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça change, même si on dit la faute c'est à un tel, c'est à elle, elle n'a pas préparé, la faute c'est peut-être à son frère qui est cupide, la faute c'est à sa maman qui a un moment les yeux plus gros que le ventre, en fait, à qui la faute ? À qui la faute dans ces conditions-là ? Vous voyez, on part d'une bonne intention une fois de plus et on se retrouve là. Il y a tellement de choses à dire, pour se casser, ça m'a interpellé, moi je me suis dit non, c'est trop fort, c'est trop gros, vraiment, la diaspora souffre, je vous assure. On dit, certains ont tourné le dos, certains ne veulent plus entendre parler de l'Afrique, mais quand vous, vous avez les retours de certains qui se sont lancés, les coups que ces gars ont subis, les coups qu'ils continuent même de subir pour d'autres, ça ne vous donne pas envie, sincèrement, ça ne vous donne pas envie du tout. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a des environnements qui sont hostiles. Oui, l'entrepreneuriat partout est hostile, mais en Afrique, dans certains pays qui ne protègent pas un peu les personnes qui souhaitent se lancer, qui laissent libre pour la loi du plus fort, c'est difficile, c'est très, très, très difficile. Et ce cas-ci, c'est un cas parmi tant d'autres, chers résidents, c'est un cas parmi tant d'autres. Les histoires que j'ai écoutées, il y a des moments où vous vous dites « Merce, les gars veulent vous tuer, les gars veulent vous enterrer vivants, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous écoutez, vous avez les larmes aux yeux, tellement c'est fort, tellement les gars sont sans pitié sur le terrain, en Afrique, que ce soit les amis, la famille, les proches, tout le monde, c'est sans pitié. À la seconde où on a l'impression qu'on peut vivre sur votre dos, on peut vous sucer jusqu'à ce que vous n'ayez même plus une goutte de sang, il n'hésite pas pour avoir une certaine qualité de vie sans se mouiller un tout petit peu, sans bouger le petit doigt. Tant on a l'impression qu'on ne peut avoir ça sur votre dos, non, les gars, ils ne se gênent pas. Frères et sœurs, parents, tout ce que vous voulez, il y en a qui sont sans scrupules. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a, il faut dire qu'il y a des phénomènes d'eaux. Il y a des phénomènes d'eaux. Le 237, le 237, idées de business en Afrique. Toi, tu penses que c'est le Cameroun alors? Le 237, c'est le Cameroun. RDC pour Richard. Richard. dit, ce n'est pas au Cameroun par hasard. Dites, ce n'est pas au Cameroun par hasard. Ah là là, non, j'ai reçu cette affaire, là. Toi, tu es en train de vomir, c'est des choses qui donnent froid dans le dos. Ça dit, c'est des situations où on se remet en question, on se pose des questions existentielles. C'est au Cameroun sûrement. Ah là là, la pauvreté à l'origine. C'est, 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 c'est fort, c'est fort, les mots me manquent. La famille n'a pas le droit de manger. La famille n'a pas le droit de manger, tu veux dire, mais la famille ne sait pas où on s'aime et où on récolte avant de manger. Est-ce que c'est sur le dos de certaines personnes que la famille doit systématiquement manger? La famille ne sait pas comment on fait pour s'aimer quelque part et puis venir récolter ensuite. Le 230, c'est bien l'impression que toi, tu es au pays et toi, tu es peut-être dans la team des gens qui attendent de la diaspora pour les essorer. Ils n'ont plus rien à donner. c'est-à-dire qu'on s'estouffe jusqu'à ce qu'ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes. C'est une famille de sorciers. Quand je dis toujours, quand je dis souvent que la sorcellerie, ce n'est pas seulement les choses qu'on entend au village, on fait des pratiques là. Vous croyez que c'est juste pour blaguer? Ça, c'est un niveau élevé de sorcellerie. Ça veut dire qu'ils débloquent les niveaux tous les jours. Ça, c'est un niveau de sorcellerie plus, plus. Ce phénomène devient limite normalisé au continent. Oui, malheureusement, malheureusement, beaucoup, beaucoup attendent en fait que la diaspora arrive, poulet saigné et souvent même sans qu'il arrive, même à distance, même à distance, les gars, au quotidien, c'est chaud, c'est chaud. ça me fait penser. J'échangeais avec un résilient, je l'accompagnais en fait pour la gestion de ses finances. Il est venu à moi pour un problème de gestion de finances. Quand on était en train de disséquer en fait ses finances, éplucher ses comptes, où va son argent? Vous serez choqués. C'est un monsieur qui gagne bien sa vie pour les moyennes, on va dire, il fait partie des CSP plus lorsqu'on se positionne en France. Avec sa femme, ils sont à 4 500 euros de salaire. Monsieur et madame, les deux réunis sont à 4 500 euros de salaire. Ils ont également des revenus immobiliers. Ils ont investi en France, ils ont un immeuble de rapport en France et ils ont une villa en Afrique, au Sénégal. c'était quelqu'un qui venait du Sénégal. Ils ont une villa là-bas qui est en Airbnb et l'immeuble de rapport également en Airbnb. Donc, avec les revenus immobiliers, je vous parle des revenus en fait qui sont nets, c'est-à-dire qu'on dégage tout ce qui est charge, la partie immobilière. Ils se retrouvent avec 3 000 euros, rien que le bien qui est en France, l'immeuble de rapport. Donc, si vous rajoutez à ces 4 500, ils se retrouvent à 7 500 de revenus en France. Je ne vous parle pas de ces revenus en Afrique, c'est-à-dire au Sénégal, avec la villa qui est en courte durée. Sachant qu'il a décidé, après la construction de cette villa-là, que les revenus seraient dédiés au train de vie de sa famille. Comprenez très bien. Il a fait un prêt conso en France. Après avoir fait son prêt conso, il l'a construit sur un terrain en Afrique. Il l'a mis en courte durée et les revenus de la courte durée sont dédiés à financer le train de vie de sa famille, c'est-à-dire sa maman, ses soeurs, les tontons, les cousins, bref, tout le monde sur place. Jusque-là, tout va bien, vous me direz. 7 500 euros par mois avec sa femme. Devinez combien il reste dans son compte à la fin du mois. Devinez combien il met de côté tous les mois. Vous serez choqués. Rien du tout. En termes d'épargne, zéro. Rien du tout. Nada, rien. En termes de dépenses tout sort. 7 500 euros. Il dépense au point où il fait encore des préconceaux. Au point où il y a encore des micro-prêts. En fait, ça s'appelle quoi? Le découvert. Vous vous rendez compte? Rien. Le logement qui a été mis en place, qui a été construit à la villa, au pays. Il les récupère au pays, les sous de la courte durée. Ils vivent avec, ils enjoy leur life sur place avec. Et jusque-là, ça ne suffit pas. Ils appellent encore pour dire que non, il y a ça, ça, ça comme problème. Les recettes n'ont pas suffi. Il y a eu des travaux, des imprévus dans la villa et ça n'a pas suffi. Vous vous rendez compte? Le gars se retrouve encore à financer de sa poche certaines choses au pays, malgré la villa qui a été construite, malgré le fait qu'il doive supporter les mensualités de son prêt conso en France et qu'il doit en même temps rembourser sa mensualité d'immeuble de rapport. Certes, ça lui génère 3000 euros, mais tout repart en fait. Tout repart en Afrique. Vous vous rendez compte le niveau? Le gars vit littéralement pour les gens qui sont restopés. Je lui ai dit mais sincèrement, à ce rythme, je ne sais pas quelle gestion de finances tu peux faire en fait. La gestion ici, ça ne commence pas à dire non. En fait, c'est la base de ta gestion de finances. Si tu ne te réappropries pas le non, c'est mort en fait. Tu ne pourras rien gérer parce que tout va toujours partir. À un moment, tu as beau avoir, on a beau mettre même un budget où on se dit peut-être Afrique, mais il sera toujours au-delà parce qu'il ne s'est pas dit non parce qu'il va dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Imaginez-vous, vous achetez le véhicule à votre parent, votre maman au pays. Jusque-là, tout va bien. La maman a besoin d'un véhicule, sa maman a besoin d'un véhicule, achète le véhicule. Le prochain problème, c'est qu'il faut carburer ce véhicule-là. Le deuxième problème, c'est qu'il faut s'acquitter des frais d'assurance. Troisième souci, il faut aller chez le garagiste régulièrement avec. Mais à un moment, le véhicule devient en fait une autre de ses charges. Au point où il se retrouve dans le tableau, il y a les frais du véhicule. Déjà, dans un premier temps, c'était les mensualités pour acheter le véhicule. Ensuite, c'est les mensualités pour entretenir le véhicule. Vous vous rendez compte comment, pour certains, c'est juste impossible de s'en sortir financièrement en Occident ? Je ne sais pas si vous vous réalisez. Il finit d'acheter un véhicule. Tout va bien. Maman a besoin d'un véhicule. En soi, quand tu poses deux, trois questions, tu te rends compte qu'elle n'a pas tant besoin d'un véhicule que ça. Pas tant que ça. Mais bon, soit, disons que oui. Une fois que vous achetez le véhicule, ça redevient votre fardeau en fait de véhicule. Le véhicule a un panne, on vous appelle. Le véhicule n'a pas de carburant, on vous appelle. Il faut changer l'assurance, on vous appelle.